Mais faites-le taire ! Allez, faites-le taire avec Tom Villa, bonjour Tom ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie ! Et aujourd'hui, vous vouliez vous adresser à Faustine Bollard qui est face à vous. Ben oui, bonjour Faustine ! Bonjour Tom ! Faustine, il y a dix ans, vous étiez dans le Grand Direct des Médias, en 2004. Vous avez expliqué récemment comment vous avez convaincu Jean-Marc Morandini de vous embaucher à l'époque sur Europe 1. Vous l'avez menacé de vous faire un tatouage J2M Forever et de l'exposer devant Europe 1 si vous ne vous prenez pas comme chroniqueuse dans son émission. Elle n'avait pas votre accent en revanche. Non, exactement. Et bien pour intégrer le Grand Direct des Médias, je me suis inspiré de vous. J'ai été voir Jean-Marc et au début de la saison, je lui ai dit Jean-Marc, si vous ne me prenez pas dans votre émission, je me fais un tatouage Enora Malagry Forever. Il m'a dit t'es trop jeune, petit, fais pas le con. Et c'est comme ça que j'ai intégré le Grand Direct des Médias. Alors Faustine, vous êtes ici parce que ce soir, il y a la finale du Meilleur Pâtissier, saison 3 sur M6, qui est une émission adaptée du format anglais The Great British Bake Off, qui a cartonné en Angleterre, puisque c'était une émission de science-fiction pour eux, des Anglais qui savent cuisiner, ils n'avaient jamais vu. Il y a deux ans, on regardait Le Meilleur Pâtissier, vraie anecdote, avec mon petit cousin, et à chaque émission, il tombait dans les pommes. Et donc on s'est dit, vous lui faisiez un sacré effet, et en fait, jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'il était diabétique, insulino-dépendant. Donc Forêt Noire, éclair au chocolat, Paris-Brest, tout ça en moins de 30 secondes devant ses yeux, trop d'émotion d'un coup. Donc le concept du Meilleur Pâtissier, je le rappelle, c'est des amateurs de pâtisserie qui font un concours pour élire le Meilleur Pâtissier. Mais à la base, c'est des amateurs, c'est leur hobby, c'est pas leur boulot. C'est génial de faire une émission sur ton hobby. Dominique Chapatte, il aime les voitures, il a fait turbo. D'Amido, elle aime la déco, elle a fait déco. Ils ne sont pas fait chier sur le titre. Bernard de la Villardière, il aime les... Donc voilà. Tout ça pour dire, non, Jean-Marc, il a deux passions dans la vie, les médias, et dire du mal des gens. Pareil, il a fait une émission. Ça veut dire que moi aussi, je pourrais faire une émission. Moi, par exemple, j'adore faire des mosaïques en carrelage. Vous pouvez vous moquer, mais au club, on est quatre. Pourquoi on ne ferait pas l'émission Le Meilleur Carleur de Mosaïque ? D'ailleurs, je vous le dis, on n'est pas à l'abri que ça arrive, à l'antenne. Voilà, je vous le dis, Jean-Marc exclut Europe 1, j'ai envoyé un petit dossier M6. Bon, a priori, Thomas Valentin n'a pas encore eu le temps de lire mon mail, mais je ne m'inquiète pas, parce que je ne l'avais envoyé qu'en août, donc c'est long, la télé. En tout cas, rendez-vous ce soir pour la finale du Meilleur Pâtissier. Vous allez voir des filets près de 50 000 calories devant vos yeux, donc attention aux petits diabétiques, mais c'est super. Bonne journée et à vendredi. Merci beaucoup, Tom Villa, que vous allez voir sur scène au Paname, à café, à Paris. Le Grand Direct des médias Jean-Marc Morandini